Salut à tous c'est QQQ et vous ne rêvez pas je suis de retour pour la suite de Xenoblake Chronicles Definitive Edition après ne pas y avoir touché depuis... c'était en août... septembre novembre décembre presque quatre mois donc on est fin novembre quand je tourne cette vidéo dans la dernière vidéo on avait découvert un petit peu pourquoi les deux camps entre les aliens et les machines à il y avait une dissension entre eux pourquoi il y avait cette dissension et au final il se déteste pas vraiment c'est juste et quelqu'un qui leur a mis la vérité en pleine gueule on avait aussi vu où est ce que je vais pouvoir le voir d'ici je pense alors je ne sais pas pourquoi je veux que A et B échangés de place du coup ce n'est pas vraiment là où je pensais atterrir mais ce n'est pas grave on avait aussi vu un oeil géant apparaître à un certain endroit que j'essaye de vous montrer mais je pense pas atterrir si bas bref on l'a vu pendant un court instant j'ai du mal hein ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu j'y ai joué il ya à peu près une semaine histoire de me remettre de leur mettre en tête d'ici oh putain c'est pas possible je vais inverser arriver pendant un moment je sens ok je vais réussir à vous le montrer mais vous voyez très bien de quoi je parle si vous avez vu la vidéo présente je parle simplement du gros oeil qui a paru au niveau de la ville aliens et qui avait tiré un gros oeil voilà cette faille là on va aller l'explorer mais d'abord je crois qu'il nous reste une quête que j'avais dû laisser pour plus tard en me disant ce sera pour plus tard justement alors ça on avait récupéré les les ingrédients mais je ne sais pas pourquoi je l'ai pas validé et ça on avait un monstre à tuer qu'on va aller tuer tout de suite je sais pas pourquoi j'inverse a et b comme ça je le faisais pas avant et là je n'arrête pas de le faire et ça m'énerve à un point je pense que j'ai dû jouer un jeu où le b était là pour valider oui on a aussi plein de nos ponts on a ces deux gros trucs qu'il faudra tuer mais je crois que j'ai déjà tué hors vidéo c'est pas des boss mais par contre il faut qu'on aille tuer un boss dans cette zone et je crois qu'il est niveau genre 76 ou 77 je devrais avoir pile de niveau pour ne pas mourir contre mais je crois qu'il ya plein d'ennemis sur le chemin du coup il va falloir faire le ménage sinon merde j'avais pas prévu qu'elle faisait de la riposte ça va aller un peu meilleur qu'avant sur les j'ai l'impression que c'est de la riposte au sol du coup ça devrait aller j'ai l'impression que c'est de la riposte qui baisse le moral c'est pas de la riposte qui fait des dégâts je vais faire jouer justement parce que je voulais finir finir ce petit chapitre venu parce que c'était quand même longtemps qu'on l'a commencé et du coup je voulais me remettre un peu le gameplay en main on va essayer de le faire tomber j'arrive jamais à faire le 2 le 3 comme il faut ça ça fait mal voilà un petit boss en moins j'ai fait aussi deux trois boss secondaire hors vidéo je crois rien de bien bien dur au final ce chapitre qui au final est pas si long je crois qu'on est à 8 vidéos je crois que c'est la huitième celle là et en vrai je pense que si je voulais en une heure c'est fini mais c'est pour ça je me suis dit je vais quand même faire la caisse secondaire comme ça j'aurai pas de regrets si jamais je me finis pas toi viens par là j'espère que ça attire pas les urodels derrière non c'est bon ça est sur qu'elle on a dû le faire plutôt du saloir ça en fait quand même mal alors à savoir que j'ai plein de jeux que je vais vous faire en vidéo j'ai déjà un let's play complet mais d'un jeu que j'ai déjà mis sur la chaîne complet à vous d'envoyer je pense que je m'enverrai ce mois-ci c'est une version un peu plus digeste d'une série de vidéos que je vous ai déjà envoyé c'est la première fois que j'arrive à le faire en excellent en même temps je crois pas que c'était un boss cette musique apparaît pas souvent donc je l'aime bien elle est cool la elle il faut mourir monsieur C'est parti, Kiron ! Par contre cette musique me fait vraiment penser à Xenoblade 2 plus à Xenoblade 1, c'est bizarre. Mais je crois qu'elle n'était pas dans le premier, elle a été rajoutée dans le DLC. Enfin j'appelle ça un DLC, c'est pas un DLC mais vu que c'est un Shippit bonus pour moi je ne peux pas m'empêcher d'appeler ça un DLC. Je sais bien que ce n'en est pas. Ah il faut mourir. Pourquoi il est en train de mourir ? Le fait notre tank, pourquoi c'est pas notre tank qui tank l'araignée ? Quoi ? C'est vrai que je peux mettre de l'hémorragie aussi je ne pense jamais. C'est vraiment des automatismes que je lis des fois. En même temps ça se sourit si avec Xenoblade c'était déjà mieux en même. Qu'est-ce que tu fais là à te balader tout seul toi ? Il manque encore 2-3 trucs dans l'encyclopédie d'ailleurs j'en ai chopé un hors vidéo j'en ai pensé. J'ai chopé ça. Ah j'en ai chopé 4 donc j'ai dû trouver un endroit où est-ce que c'était mais je ne saurais pas vous dire où du coup. Il me manque encore un petit sou. Trop tôt mais c'est pas grave. Ah c'est pas passé. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Parce que je sais que la zone n'était pas découverte en entier. Est-ce que c'est le cas maintenant ? J'ai l'impression que c'est le cas. Du coup ça devait être le dernier repère qui me manquait. Il y a toujours une zone où je ne sais pas comment l'atteindre encore. Ça viendra peut-être dans l'histoire mais ça me semblerait bizarre. Donc il y a des baisses d'agilité mais il n'y a pas de gemme d'agilité dans cette version là. Je trouve ça assez bizarre. Est-ce que je peux vous attirer sans attirer le boss ? Parce que le boss il est quand même... Il a l'air quand même vénérant. Nice. Si je peux me taper les deux là. On peut trouver comme ça. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça ! C'est pas mal ça ! Ils allaient faire mais... Tu sais pas mal ça ! Ne suis pas mal ça ! Je sais pas ! Non mais je n'ai pas mal ! Je n'ai pas mal ça ! Mais je n'ai pas mal ça ! On est un coup trop seul du coup. Quand on est un coup trop seul du coup. J'ai plus de temps trop seul du coup. Je n'ai plus de temps dans la zone. Oui ! C'est pas mal ça ! Il est plus vrais. on est un petit coup. Normalement, les boss comme ça, ça peut facilement one-shot comme ça. Alors c'est vrai qu'il faudrait faire attention quand on va essayer de le taper. Il y a une latence assez vénère, j'ai l'impression, sur les actions de Keno Keno. A chaque fois que j'appuie sur le bouton, je le fais vachement plus tôt que ça l'affiche. Hmm, par par Keno. Il a l'air d'avoir des bonnes stats. Est-ce que j'arrive à attirer... Eh mais en plus c'est lui que je veux tuer, c'est même pas lui. Est-ce que j'arrive à l'attirer sans attirer l'autre ? Ça serait bien mais je pense qu'ils sont liés. Pas du tout. Ah mais c'est même pas le boss que je veux tuer, c'est ce petit truc là. Ah bon, c'est bizarre du coup. Je trouve ça très bizarre. Un petit peu d'hémorragie. On va pas dire pourquoi il voulait qu'on tue celui-là, mais moi je le trouve. Bon, bien sûr on va se faire le boss quand même parce que... Donc la licence de Nono. Il est joueur de la quête. Alors lui par contre normalement ça va pas être la même... Ça va pas être la même. Il protège un coffre. Alors dans ce cas-là, pourquoi j'arrive pas à l'attirer ? 2. 3. 5. 5. Il est toujours plus efficace au final de jouer le support. Cinq requires notre faute. Tout ce genre de phase que d'essayer d'attaquer. Pourquoi c'est moi qui l'agro ? Le problème c'est que mes auto attaques ne le touchent pas. Et c'est à... Putain, mais what ? Oh la violence ! Bon c'est pas grave, on a validé notre quête, on reviendra sur lui plus tard je pense. Oh la violence du truc ! En plus tous les mobs repop. Chaud patate. Ah merde, on est en hauteur. Du coup si on est en hauteur... Là on est aussi en hauteur. On est sur le chemin qui descend, c'est cool. On est en hauteur. Comme je vous ai dit, ce boss là en général, c'est ce que je craignais, c'est qu'il a une attaque qu'il peut vous one shot quand il veut quoi. Pourtant trois niveaux d'écart ça aurait dû passer mais pour une raison inconnue je missais toutes mes attaques alors qu'il y avait pas de buff plus que ça, enfin du moins j'ai pas fait attention. Quoi ha ha, enfin ambition ambitieuse de Nono se réalise. Ami présentait à Nono preuve qu'avait arraché de griffes de désordonnateur et rendait lumière au monde chaotique. Ami comprenne un mot prononcé par Nono mais pas de sens de ses phrases. Donnez simplement licence de Nono à Nono, merci. Voilà. Hop, attaque poison. Pas mal. Nono sait depuis temps immémorifique, pont patriote ont cherché à atteindre pont gris là, terre promise. Seuls nos ponts élus pourront atteindre mené par oracle en chef Unono. Mais Nono voit vérité, oracle en chef Unono est libérateur nommé par écrit Ancestro. Est-ce que disait mes mots, trouver dans le centre archéologique doit sûrement être plus ou moins proche de vérité ? Trouver une Ono, révéler à une Ono, prophétie divine, alors seulement au portail du destin souverain ? Oh, filament du destin, tisse étoile, proglyx et euh, faites pas de neufs. Ha ha, c'est drôle. Voilà, du coup il ne manque plus qu'une Ono. Et on aura tous les nopons. Ça tombe bien ? Parce qu'elle est juste là cette quête. Alors, euh, du coup il faut aller là. Alors Unono, est-ce que t'étais un connard comme je le pensais ou t'es juste débile ? Allez, jolie la faille de nuit. Très jolie. Salut Unono. Pas... Fantastique, Pondspecteurs sont tous rassemblés. Unono sans soulagement à le remplir jusqu'à déborder de partout. Hum, en fait est trop tôt. Unono pas encore disponible. Mais veut pas entendre grognée dans le rang. Et que petits contre-temps, rien du tout. Unono a déclarations à faire. Lors d'un reprantage de Boreau Montoir-Azur, unono est tombé sur des Trousseurs Urodel et lui a chippé notes importantes. son autre budget team de prospecteur est inatteignable alors une note supplie amis avec humble t de ramener la note comment ça alors j'espère que c'est pas le mob que j'essaie de tuer non et je l'ai déjà tué le détrousseur je les tuer hors vidéo alors il est un peu chiant parce qu'il faut il faut setup le combat parce qu'il ya plein de mobs autour mais mais il est atteignable c'est assez horrible j'ai le souffle qui se coupe vraiment que je me remette à faire du sport j'ai absolument plus autant de souffle qu'avant à défaut de faire du sport un petit peu d'exercice physique et merde il s'est passé exactement ce que je voulais pas qu'il se passe mais je pense qu'ils me lâcheront avant qu'on arrive sur le boss ok donc toi il faut que je te bute avant qu'il appelle toute la semaine là il s'est passé C'est pas mal. Ah, il faut mourir, monsieur. Encore une fois, c'est même pas un boss qu'il faut qu'on tue, c'est encore autre chose. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Elle est au seul. Ah, il est niveau 75 quand même. Avec pas du sang. Alors, essaye de le mettre au sol. C'est bien, j'ai trouvé le timing. Ah, les dégâts que ça fait par contre, c'est n'importe quoi. C'est pas un pull. Ah, j'ai trouvé le temps. Ah, c'est un pull. C'est un pull. Ah, c'est un pull. Ah, c'est un pull. Ah, c'est un pull. D'accord. C'est quoi ? Est-ce que je vais jamais attaquer moi ce truc ? C'est vraiment bizarre. Bon du coup j'ai la note. Qu'est-ce qu'il va nous demander ? Amis ont rapporté mes mots sains et sauf. Excellente nouvelle, Unono peut maintenant se concentrer sur but véritable. Unono s'exprime, c'est plus sincère, remercie mon ami et non seulement ramener Ponspecteur, mais aussi mes mots subtilisés. En récompense, Unono va révéler but véritable de mission de Ponspecteur qui est... Qui est ? Force plus quatre. Petite cinématique. Unono va révéler véritable objectif de Ponspecteur et obtenir truc mentionné dans mes mots. Mais et quoi truc ? Et puis de DK est certain que Ponspecteur ont prospecté partout partout ? Unono a percé mystère grâce à Ritocult et reconstitué vérité sur relique cachée depuis Eon sur Epaule ? Trésor existe vraiment ? Et pas vite ? Alors Hexa a vraiment récupéré fonds de pension indûment confisqué ? Oui, Trésor existe vrai de vrai. Aïe aïe aïe, Unono aurait aussi oublié d'annoncer ça. Trésor et... Et Miam Miam des anciens, Fungus Aureus, en eau pombe moderne appelé Champidor. Et si Ponspecteur dégote Champidor, une eau renflora fonds de pension fissa presto ? Qu'un tisse en méchiance, Monternel. Histoire sans le champi moisi. Chef aurait pas omis aspect d'histoire ? Pourrait-on reprendre du début, au cas où le détail aurait échappé ? Hum... Une eau se sent accusé, mais soit, va tout raconter clairement. Un jour, une eau découvre mémo d'un archive de centre archéologique qui indique en placement de Champidor. Ah, qu'un tisse avait, et t'es bien chef qui a mis bazar dans le centre archéologique comme Ardon dans Fabrique Horde de Pollen. Une eau a juste trébuché sur carton. Bref. Détail tristouné et que l'indication en placement était vague et confusatoire. Et pourquoi une eau a besoin de combler données collectées par Ponspecteur ? Pour cadréterie, engueuler en placement. Et une eau a trouvé ? Et où ? Et où ? Rien d'évocation de Champidor avant Elza fébrile d'envie ? Alors, bien écouté. Champidor sont situés dans ruines au fin fond de Nécropole de Nertis. Quoi quoi ? Octo a prospecté Nécropole en l'Arche et Travers. S'il y avait quelque chose à voir, Octo l'aurait vu. Et normal qu'Octo ait rien vu. Entrée des ruines est dissimulée par stratagème ingénieux et sophistiqué. Et pendant que tout le monde cherchait, mes mots, une eau a résolu énigmes. Et pouf, l'inaccessible tranquillou. Nihihi, une eau a trouvé la voie. Enfin, un grand moment approche. Tout est bien qui finit bien, dirait Xa, était à deux. Plume dénoncée chef pour Friponnage. Quand mes mots volaient, une eau a eu instant de panique. Et si Friponn a raflé Champidor à nez et barbe de Ponspecteur. Mais inquiétude est apaisée. Quand Champidor seront propriétés de Ponspecteur, seront riches. Le centre archéologique pardonnera forcément un cartable d'une eau. Un cartable, plutôt. Parce qu'un cartable, ça veut rien. Une eau prie maintenant à me d'escorter une eau et sa brigade, jusqu'à ce que Champidor leur soit possession. Bien sûr, amis auront droit à leur part de Champidor, en récompense de leurs joyaux et bons services. Quand amis où ils seront prêts, partiront tous pour chasser, chasse aux trésors trépidantes. Niveau conseillé 78. A mon avis c'est un gros gros mob. Donc on a tous les... Du coup il y en a 4 de défense, 4 de support et 4 d'attaque. C'était une attaque qui nous manquait, ça veut dire que maintenant l'attaque sera plus forte. Bon c'est un peu chiant quand même tous ces nopons qui nous suivent à la queue de leur. Mais c'est marrant. Du coup, comme prévu c'est à l'intérieur de ça et maintenant on devrait pouvoir y passer. Je me souviens que c'est un des premiers endroits qu'on a exploré et c'est vrai qu'il n'y avait rien. Il y avait juste air. À part des insectes et... Et des araignées. Qui ne peuvent même plus être agressifs maintenant, on doit avoir trop de niveaux. Hey ça c'est bien ouvert. Je pensais qu'elle n'attaquerait plus mais... Tempi. Alors je sens d'ici le gros mob. Je sais pas pourquoi mais je sens bien une araignée. Attends c'est... C'est la même arène que pour les défis non ? Parce que ça c'est du coffre. Ouais... Hmm... À défaut de vaincre le monstre, on pourra regarder ce que c'est. Là ! Trésor ! Oh ! Il est presque aussi magnifié pont que plumage choyel de Dodu. Tout le monde attend ici, une non va s'occuper du coffre. Et donc ? Overture impossible ? Un peu de patience ! Oh oh ! Pourquoi personne garde trésor ? Et d'un peu nul comme finale grandiose ? Forcément. Fallait que ce soit un dragon. Saperlipopon ! Quel est encore problème de Xixi ? Xixi fait tête comme si il avait vu monstre. Et précisément parce que Xixi avait eu monstre ! Ils auraient pu trouver un autre mob que nous remettre le mob unique du premier. Quoi ? Xixi racontez pas Bobard ! Prospecteur, heure est venue de déclencher le mode intrépide ! Tatouille, même pas peur ! Alors si c'est le même avec la riposte, ça va être casse-couilles à soi. Il est un peu plus joli je crois que celui qu'on avait dans le jeu de base. Bon toujours aussi polygonal mais... C'est pas sûr que ce soit le même modèle. C'est pas sûr qu'il n'y a pas d'attaque 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 d'attaque. Ne serait-ce que par la riposte. Pourquoi c'est notre tank qui n'a pas pris d'aggro ? Tous les autres en avaient pris mais notre tank n'en a pas pris. Ok bon on a vu le mob. Ok, éliminer Dravoom le rétributeur. Donc il est niveau 80. Et bien on ira quand on sera niveau 85. Et ça... Pourquoi je ne l'ai pas rendu du coup ? Parce que je ne sais pas où est le PNJ. Après peut-être qu'il n'est pas pop à cette heure là. Ce qui serait pas... Pas surprenant en fait. Ah ça c'est intéressant. Ça me dit que c'est par là-bas. Par ici ? Attends. Ça a eu de voir où est-ce qu'ils veulent m'emmener. Ça c'est le chemin de l'histoire principale non ? Ça c'est le chemin de l'histoire principale non ? C'est ce que je veux dire. weg en fait. Je n'en choque pas un lien. C'est pas un lien. On fait plus de choses. Je suis le problème. Bon je suis le sens avant. Si c'est écran. On va tout le monde. Pour le monde. On va tout le monde. On va tout le monde. On va tout le monde. Les gens a tous les gens. On va tout le monde. La grande d'elle, c'est bien la ville en bas. Du coup, il ne doit juste pas être là à ce moment-là de la journée. Non ! Viens, on se surronde dans celui-là. Pas du tout. Qu'est-ce que ça, c'est des marchands ? Je me souviens qu'il y avait un. Nab. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. On était là. C'est pas toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... L'inviteur... ... ... Meria... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !